Knock Knock Donjon est un jeu coopératif en temps réel. Les joueurs posent des cartes pour recouvrir des numéros et abaisser la somme de chacune à 5 ou moins. Amis aventuriers, l'appel de l'aventure retentit et un donjon rempli de trésors nous fait face. Dans Knock Knock Donjon, nous faisons tous partie de la même équipe. Le but est simple, explorer les salles et pourfendre les monstres jusqu'à retourner et détruire la dernière carte. Celle du chevalier noir. Facile ? Oui, mais nous n'avons que 6 minutes pour y parvenir. Et pour complexifier encore un peu les choses, la capacité de communiquer se gère grâce à un jeton. Tant qu'il est face parole, tout va bien. Mais dès qu'une carte oblige à le retourner face silence, il ne reste plus que les gestes pour se faire comprendre. Chacun reçoit 3 à 6 cartes suivant le nombre de joueurs. La première carte est placée. Le sablier est retourné, la partie peut commencer. Les cartes de Knock Knock Donjon peuvent représenter une salle ou un monstre. Des chiffres sont inscrits aux 4 coins. A son tour, le joueur actif pose l'une de ses cartes dans le donjon. Il doit recouvrir au moins un angle d'une carte déjà présente. Mais attention ! Il n'est pas possible de recouvrir plusieurs angles d'une même carte, et toutes les cartes doivent garder la même orientation. Par contre, il est possible de pivoter sa carte de 180 degrés avant de la placer. Si c'est un monstre, le joueur place autant de sablier sur la carte qu'indiqué. A la fin de chaque tour, un sablier est retiré. S'il n'y en a plus, la partie est perdue. Pour vaincre un monstre, il faut que la somme de ses coins fasse 5 ou moins. Si c'est une salle, rien ne se passe. Mais si la somme de ses angles fait 6 ou plus à la fin d'un tour, les joueurs perdent immédiatement. La seule manière de gagner est de finir le paquet et de battre le chevalier noir à temps. Il est possible de jouer à Knock Knock Donjon comme à n'importe quel jeu. Une partie de temps en temps, puis on range la boîte jusqu'à la prochaine fois. Mais il est aussi possible de vivre une véritable aventure au travers d'une mini-campagne. Dans ce cas, les joueurs ont pour mission de parcourir 4 donjons. Lors de la mise en place, des cartes correspondant aux donjons en cours sont ajoutées. S'ils battent le chevalier noir à la fin d'un donjon, il gagne un jeton grimoire à utiliser une fois. Les jetons grimoire facilitent le combat contre les monstres ou permettent de retourner le jeton Parole Silence. Pour conclure, Knock Knock Donjon est un jeu coopératif bien stressant. Les joueurs doivent en permanence faire attention à la somme de leurs cartes avec une capacité de parole fluctuante. Le tout en moins de 6 minutes.